Hello ! Alors on se retrouve pour cette vidéo que je tourne pour la 30ème fois, je pense au moins vraiment ça fait plus d'une heure Ça va faire une heure et demie que j'essaye de faire cette vidéo et que je n'y arrive pas, même deux Donc voilà, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne Donc on va parler aujourd'hui de mon plus gros complexe de toute ma vie, à savoir mes seins Donc je vous ai déjà fait des vidéos tol où je vous parle de plein de sujets différents Dont ma poitrine, le fait d'avoir une poitrine imposante Si vous voulez jusqu'ici je faisais un bonnet G Sauf que depuis que j'ai pris du poids, je suis passée à un bonnet HI Mais c'est vrai que je ne vous ai jamais parlé du vrai problème, à savoir que j'ai les seins qui tombent Alors il faut savoir que pendant très longtemps, rien que de dire cette phrase-là, j'ai les seins qui tombent C'était impossible pour moi tellement j'avais honte Parce que même si au fil du temps, au fil des années et tout, j'ai réussi à être de plus en plus à l'aise avec ça C'est pas pour autant que c'est quelque chose que je me voyais dire publiquement Publier une photo de moi sans soutien-gorge, avec un O mais sans soutien-gorge Ou des choses comme ça, tu vois Ou rien que de le dire en fait, la phrase me faisait mal au coeur, tu vois Et c'est que très récemment, à force, que j'ai commencé à essayer de prendre du recul En plus je suis quelqu'un, j'ai toujours essayé de prendre beaucoup de recul par rapport aux choses Surtout par rapport à mes complexes C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'étais complexée de mon visage sans maquillage Mais au bout d'un moment, je me suis dit en fait c'est dans ta tête Mais le problème avec ma poitrine, c'est que je sais que c'est pas dans ma tête en fait C'est réel J'ai vraiment les seins qui tombent Et je trouve en fait qu'on est dans une société où c'est un aspect qu'on oublie C'est un aspect qu'on voit pas du tout, du tout, du tout Même je trouve qu'à travers le phénomène nos bras Donc en mode les filles qui ne portent pas soutien-gorge Tu vois jamais de fille qui a vraiment les seins affaissés Qui a vraiment les seins qui n'ont pas de maintien, tu vois Donc la vidéo, première partie, ça va être mon expérience Deuxième partie, ça va être à quel point ça peut être complexant En fait je sais pas si ce mot se dit depuis tout à l'heure J'utilise, je sais pas si il se dit Et vous comprenez ce que ça veut dire au quotidien et surtout dans la société dans laquelle on vit Et à la fin je vais vous donner les sites sur lesquels j'achète mes maillots de bain, mes brassières et ma lingerie Donc il faut savoir que moi j'ai toujours eu depuis très jeune Enfin très rapidement j'ai eu une forte poitrine Mais surtout depuis très jeune j'ai eu une poitrine qui n'a pas eu de maintien C'est à dire que c'est pas en mode genre du bonnet A au bonnet C j'avais un maintien assez correct Et à partir du bonnet C ça s'est détérioré tu vois, pas du tout Genre j'ai jamais eu beaucoup de maintien à ce niveau là Et première raison que je peux vous donner de moment où j'en ai eu honte particulièrement C'était à la piscine Donc moi quand j'étais en cinquième je me rappelle je faisais de la natation Et quand tu fais de la natation mais en mode activité et tout Tu peux pas débarquer avec un deux pièces Enfin ça n'a pas de sens tu vois, c'est bizarre Donc je mettais une pièce mais j'étais obligée de mettre un haut de deux pièces en dessous Pour pas que ça se voit en fait Pour pas que les gens remarquent que j'ai une poitrine tombante Parce que pour moi c'était vraiment tellement la honte que personne ne devait être au courant de ça tu vois Autre exemple, il faut savoir que moi dès que j'ai commencé à boire de la poitrine J'ai automatiquement dormi avec mes soutiens-gorges Donc c'est quelque chose que je ne fais plus actuellement Mais pendant très longtemps je le faisais parce que je me disais que ça allait permettre à mes seins De moins tomber, de maintenir le maintien un minimum le plus possible, le plus longtemps possible Et j'ai arrêté quand j'ai commencé à voir des gens dire, des études dire que Justement quand tu as arrêté de porter des soutiens-gorges Bah tes seins ils réapprenaient à se maintenir tout seul Et du coup c'est là que j'ai réalisé en fait que ce que je faisais c'était complètement débile Et que ça allait avoir plutôt l'effet inverse Autre exemple que je peux vous donner C'est forcément lorsque tu commences à fréquenter des garçons C'est un truc que t'appréhendes de ouf T'as pas du tout envie qu'ils le remarquent Et moi je me rappelle la première fois que j'ai pris une douche avec un garçon Donc c'est avec mon ex Et je me rappelle quand on prenait nos douches ensemble Je tenais mes seins, vraiment je tenais ma poitrine Impossible qu'il remarque que j'ai les seins qui tombent Et le jour où il l'a remarqué Il m'a dit, t'as les seins qui tombent Et moi j'allais pas où me mettre, j'étais tellement gênée, j'allais pas où me mettre Et après il a rajouté, c'est trop mignon Pour rentrer un peu dans mon intimité tout ça Mais si je vous le dis c'est parce que je sais que pour beaucoup de femmes Que même des filles encore de mon entourage Elles ont encore du mal dans leur intimité Dans leur couple ou pas d'ailleurs Quand elles fréquentent quelqu'un C'est quelque chose qu'elles sont toujours obligées de cacher Qu'elles ont beaucoup de mal à dévoiler entre guillemets Moi si ça peut vous rassurer en tout cas Ça ne m'est jamais, 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 au grand jamais Arriver que ça dégoûte un garçon Que ça le répune, qu'il soit là Ah mais c'est dégueu, ah mais c'est bizarre Ou même que je sens qu'il y ait une gêne par rapport à ça en fait Même de manière globale Ce n'est jamais, jamais, jamais arrivé Si ça peut en rassurer certains Et dernière chose que je peux raconter Donc ça c'est vraiment très récemment Si vous voulez il y a à peu près 6 mois Je suis allée voir un chirurgien esthétique Parce que je voulais me faire réduire la poitrine Donc au final je ne l'ai pas fait Et pareil c'est le premier truc qu'il m'a dit Alors en gros forcément du coup tu vas te mettre 5 mois et tout En mode il te regarde, il ne dose plus Il voit comment c'est, ce qu'il va faire Il t'explique ce que lui il peut faire au niveau de ta poitrine En plus il dit ça que c'était un médico Mais en gros voilà Il m'a dit qu'il y avait vraiment un effacement assez important de la poitrine Mais il y a de manière assez crue Alors sur le coup je ne vais pas vous mentir Ça m'a fait un peu mal au coeur Alors ça m'a fait un peu mal au coeur Et c'est aussi là que je me suis rendu compte que non Je n'étais pas totalement à l'aise avec ça Contrairement à ce que je pensais Parce que c'est vrai qu'avec le temps Maintenant ça va beaucoup mieux tu vois C'est à dire qu'avant par exemple impossible ne serait-ce que de sortir de ma chambre sans soutien-gorge Impossible que quelqu'un me voie Je veux dire même ma mère Impossible Alors qu'aujourd'hui c'est bon je m'en fous maintenant de ça Mais par contre pour autant Je ne pourrais pas me permettre de sortir dehors sans soutien-gorge Ni même de faire des photos de moi sans soutien-gorge etc Enfin avec des hauts sans soutien Donc moi je trouve qu'aujourd'hui on vit dans une société Qui peut facilement davantage nous complexer Par rapport à ça Par rapport au fait d'avoir la poitrine tombante Personnellement je n'ai jamais vu sur les réseaux sociaux Une star dans les magazines A la télé Dans les films Même quand je commande des vêtements Un mannequin qui porte des vêtements Bref parmi toutes ces personnes là Je n'ai jamais vu une seule fois une poitrine qui tombe Jamais 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 Et du coup je pense que ça participe au fait Que tu te sentes vraiment anormal Que tu te dises Putain il y a vraiment un problème chez moi Pourquoi est-ce que ça tombe autant Pourquoi ça va autant vers le bas Parce que c'est normal C'est la gravité C'est normal que tes seins aillent vers le bas Mais je vous parle vraiment de poitrine Qui vont vraiment 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 vers le bas Tu vois ce que je veux dire Bah comme moi en fait Je vais vous remettre les deux photos Comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte Vraiment de quoi je parle Donc déjà avant de parler du phénomène Nos bras là Je vais commencer par vous montrer Une sélection de vêtements Que je ne peux pas me permettre de porter Donc je vous montre ces vêtements Parce que moi personnellement Je commande par exemple beaucoup chez Bou Donc là c'est une sélection que j'ai faite sur Bou Donc c'est pas du tout ce qu'on trouvait Mais en fait c'est un site sur lequel je commande Quand même particulièrement Et sur lequel à chaque fois je suis frustrée Parce qu'il y a beaucoup 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 de haut Que je ne peux pas me permettre de porter Par exemple celui-ci Je ne peux pas me permettre de le porter Pourquoi ? Parce que moi impossible que je ne met pas de soutien-gorge En fait tout simplement Et là avec un col bateau Comme ça on va avoir mon soutif Donc next Pourtant je le trouve très joli Pareil ce haut là je ne peux pas le porter Pourquoi ? Parce que derrière c'est un dos nu Et que moi bah pareil Je porte des soutien-gorge Et que je sais qu'on va avoir mon soutien-gorge Donc je me dis que je ne peux pas le porter Ce haut là je ne peux pas le porter non plus Parce que la mannequin Elle a une poitrine beaucoup trop petite Par rapport à la mienne Et du coup moi je sais que mes seins Ne vont jamais rentrer dans ce haut Pareil ce haut là je ne peux pas le porter Pourquoi ? Parce qu'il y a une couture au niveau de la poitrine Qui la délimite Et moi mes seins sont trop gros Donc du coup bah en fait Ils vont déborder en haut ou en bas Ou les deux Impossible de porter ce haut là Parce que le haut est beaucoup trop petit Et il ne couvrira jamais toute ma poitrine Pareil pour ce haut là Alors lui encore plus Tu vois tu peux pas le mettre avec un soutien-gorge Quand ça va grave se voir Et enfin les bustiers Donc que ce soit en robe, en combinaison En top comme ça L'écorce et bustier et tout Impossible que je le porte Donc parce que Déjà il y a une délimitation au niveau de la poitrine Donc mes seins vont être trop gros Ils vont déborder C'est un haut qui se porte forcément Sur le soutien-gorge Et bah moi j'ai besoin de maintien Donc je ne peux pas le porter Et ça c'est comme ça tout le temps Sur les sites de vêtements A chaque fois que c'est des tops Je suis tout le temps grave embêtée Parce que bah je suis obligée De porter un soutien-gorge pour moi Et du coup on va parler De ce fameux phénomène Nos bras Qui me sort par Je vais pas finir ma phrase C'est mieux Mais vraiment c'est un phénomène Qui me saoule de ouf Le phénomène en lui-même Je trouve bien Le fait que les femmes Voilà Se libèrent Arrêtent de porter des soutien-gorge Etc Tant mieux Mais je trouve en fait Qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie Au niveau de ce phénomène là Parce que c'est pas toutes les femmes En fait Qui peuvent se permettre Tout simplement de le suivre Et en croire certaines Si Et c'est ça qui est le plus fatigant En fait Dans le phénomène Nos bras Tu vas jamais 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 Au grand jamais Voir des poitrines Qui tombent réellement Moi personnellement J'ai jamais vu en tout cas J'ai jamais 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 Vu Et le problème en fait C'est que sur les réseaux sociaux Tu vas encore beaucoup voir Des filles dire Ouais mais en 2020 Qui porte encore des soutien-gorge Les filles Arrêtez de mettre des donus Si c'est pour porter un soutien-gorge avec C'est grave moche et tout Les filles Arrêtez de mettre des soutien-gorge Vous allez voir Au bout d'un an Vos seins Ils vont grave remonter Ils vont grave être rebondis Blablabla Mais frère En fait non On n'est pas toutes pareilles On n'a pas toutes la même poitrine Donc arrêtez en fait Parce que moi Même si mes seins Ils se remontent de 2 cm C'est pas ça qui va tout changer Mais vraiment vraiment pas du tout Et je sais que je suis pas la seule En ce cas là Je sais que je suis pas du tout La seule à avoir ma poitrine Et je sais que même Les personnes qui ont des poitrines Beaucoup moins fortes que la mienne Même des filles qui font un bonnet d' Elles peuvent aussi avoir Très peu de maintien Au niveau de la poitrine Ce qui fait qu'elles aussi Ne peuvent pas adhérer à ce mouvement là Finalement je trouve que c'est un phénomène Qui fonctionne uniquement Pour les filles qui ont du maintien Et en plus tout n'est pas Une question de taille Parce que bon Déjà les meufs là Qui font un bonnet B Et qui viennent dire aux autres Comment est-ce qu'elles doivent S'occuper de leur sein Ça me fout la haine Vraiment ça me fout la haine Mais en vrai C'est pas une question de B De C De D De G Parce qu'il y a plein de filles Qui ont une forte poitrine Qui font un bonnet D Un bonnet E Mais qui ont du maintien Au niveau de la poitrine en fait Donc c'est deux choses Qui sont liées évidemment Parce que forcément Plus t'as des gros seins Plus ils vont aller vers le bas Alors c'est physique tu vois Mais au delà de ça Il y a vraiment une question De fermeté Une question de maintien En fait de la peau Tout simplement Au niveau de cette zone Et moi je sais que J'ai déjà Enfin poitrine Mais en plus de ça J'ai peu de maintien Au niveau de cette zone là Et aussi du coup Autre chose Qu'il faut arrêter de dire C'est pas parce que t'as des gros seins Que les seins tombent Ok Ça aussi c'est deux choses Qui ne vont pas forcément ensemble Tout ça pour me dire Que je trouve qu'il y a beaucoup D'hypocrisie Autour de ce phénomène Et qu'en fait Je trouve ça super fatigant Parce que Je trouve que ça amplifie Le complexe qu'ont certaines Les filles en fait Qui peuvent tout simplement Pas se le permettre Et je vais me dire Bah si tu peux te le permettre Pourquoi tu fais pas Et tout Blablabla On va pas se mentir Ça fait peur en fait Ça fait peur Tu te dis Mais comment ça va être reçu Et même moi Je me surprends des fois Genre ça m'est déjà arrivé Peut-être deux fois Tu vois dans la rue De voir une fille Qui porte pas sous sa gorge Et qui a la poitrine assez tombante Mais même moi Je me rends compte que Automatiquement Mon premier réflexe C'est de trouver ça bizarre Genre vraiment Quand je vois ça Je trouve ça me choque Pourtant j'ai les mêmes J'ai exactement la même chose Sur mon corps Mais quand je vois une fille Qui a ça Et qui sort avec Les rares fois Que ça m'est arrivé Ça m'a tellement choquée En fait visuellement Parce que j'ai tellement Pas l'habitude Et je me dis Mais comment est-ce que Moi-même Je peux être matrixée Comme ça en fait Par rapport à ce sujet là Et je me dis Si moi qui suis concernée Déjà je peux réagir comme ça Je peux penser comme ça Je me dis Mais les autres personnes Que ce soit fille comme garçon C'est comment en fait C'est comment Et je sais Je sais que vraiment C'est pas demain Que vous allez me voir Sortir sans soutien d'orge Hyper à l'aise Et tout Archi pas Comme je sais aussi très bien Que cette chirurgie esthétique Me fait réjouir la poitrine Et avoir aussi Un meilleur maintien Je sais aussi Que ça finira par arriver Même si ça arrivera Dans 10 ans Je le sais très bien Que je vais devoir en fait Passer par là Tout simplement Mais je trouve que du coup On est dans une société Où c'est particulièrement difficile Parce qu'on a tellement Pas l'habitude De voir ça Après je dis ça Parce que moi-même Je pourrais encourager Les filles En commencer à faire Des photos de ce style Et tout machin Mais c'est tellement compliqué Je vais pas vous mentir C'est tellement compliqué Rien que de venir ici Poser mes fesses Et vous parler de ça De base C'est un effort de ouf Il y a un an Je me serais jamais 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 vue Faire cette vidéo par exemple Tu vois Donc c'est un processus J'espère qu'au bout d'un moment Je serai suffisamment A l'aise avec Pour oui Sortir son soutien de gorge Être suffisamment à l'aise Avec ça Tout simplement Mais genre complètement Mais je sais qu'aujourd'hui C'est pas encore le cas En fait Voilà André J'ai que deux sites Que je connais Qui sont vraiment bien pour ça Moi j'achète mes brassières De sport sur Marcia Spencer Vous pouvez aussi acheter Vos soutien de gorge Mais j'achète particulièrement Mes brassières de sport là-bas Parce qu'ils vont quand même Jusqu'à au moins Le bonnet H en tout cas Et les brassières Elles sont pas forcément Super belles Mais au moins Elles sont basiques Je peux trouver des brassières Simple, noires, blanches Bon maintien Marcia Spencer C'est une bonne marque Et Brastop En fait Brastop C'est un distributeur Donc c'est à dire Qu'ils ont plusieurs marques référencées Dont beaucoup de marques En fait anglaises Surtout anglaises je crois Je vais dire américaines Mais surtout anglaises Il me semble Donc ils ont beaucoup De marques référencées Qui ne vendent pas forcément En France en fait Ou qui n'ont pas forcément Leur boutique Qui livre en France Alors que eux S'ils livrent en France Au niveau des tailles Il y a un guide de taille Auquel vous pouvez vous repérer Moi personnellement Du coup J'achète uniquement mes sous-vêtements en ligne Parce que je ne connais aucune boutique Où je pourrais trouver ma taille Tout simplement Ou alors c'est moche En France en France C'est souvent moche Et je prends aussi Mes maillots de bain Sur Brastop Et je prends aussi Ma lingerie On va dire un peu plus sexy Tout ça Sur Brastop Sachant que Brastop Ils ont par exemple Des body en dentelle Tout ça Mais adapté C'est à dire que moi J'ai un body en dentelle Par exemple Et il est en bonnet H Je sais plus En tout cas Il y a une armature Au niveau de ma poitrine Qui fait que C'est super joli C'est super bien fait Etc Et c'est la première fois Que je me suis trouvée jolie Avec un body en dentelle Transparent Etc Première fois de ma life Parce qu'il m'allait Tout simplement en fait Déjà Et il avait surtout Une bonne armature Et un bon maintien Donc voilà C'est faible C'est que deux marques Si jamais vous avez des marques N'hésitez pas à les dire En commentaire J'aurais grave aimé Tester Savage X Fenty Mais c'est trop bizarre Genre ils vont jusqu'au H Il me semble Mais c'est qu'à partir du 100 J'ai pas compris C'est à dire en gros Je vais pas faire du 90H Non je crois C'est à partir du 100 Ou du 110 Qu'il y a les bonnets H Genre j'ai pas compris De lire Mais bon j'espère Qu'au bout d'un moment On aura toutes les tailles Chez nous Mais en tout cas Si vous avez des bonnes marques De grande taille N'hésitez pas à partager ça Avec nous Et à nous le dire En commentaire En tout cas C'est la fin de cette vidéo Enfin Enfin j'ai réussi à la faire Enfin j'ai réussi à la finir Je suis vraiment contente Je suis aussi contente De vous en avoir parlé Et d'avoir discuté De ça avec vous Parce qu'en fait On en parle pas en fait Et je me dis Tant qu'on va pas en parler On va continuer À être complexé À ce sujet là Donc il faut vraiment En parler Et essayer de lever Ce tabou au maximum Donc voilà N'hésitez pas à me dire Vous ce que vous en pensez Quel est votre avis Sur le sujet Etc Je vous fais plein de bisous A la prochaine vidéo Ils veulent le fait S'il y a un beurre rose Un beurre rose Autour d'un petit verre de rose Et verre de rose Ils veulent le fait S'il y a un beurre rose Un beurre rose